bonjour à tous c'est Gaia's Daydream si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que vous êtes venu chercher votre dose de frissons pour la semaine n'est ce pas donc c'est frissons garantie cette semaine c'est une légende urbaine indonésienne que j'ai trouvé puis j'ai tellement adoré que j'ai pas j'ai pas résisté à l'envie de vous la raconter en fait j'espère qu'elle va vous plaire parce qu'elle est super frissonnante avant d'aller plus loin je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce que j'ai vu que il y a vraiment plein 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 de gens qui sont des réguliers de ma chaîne donc ils viennent souvent regarder mes vidéos mais qui sont pas encore abonnés s'il vous plaît abonnez vous ça fait super plaisir de vous avoir dans ma communauté puis ça m'encourage à aller plus loin puis ça nous aide à agrandir encore plus la chaîne j'en ai vraiment besoin et aussi bien sûr de liker la vidéo si celle ci vous plaît ça fait super plaisir et de partager et de commenter si vous avez le temps puis vous avez envie de me dire quelque chose parce que ça fait super plaisir de vous lire en commentaire si vous voulez pas lire en commentaire vous pouvez toujours venir m'écrire sur instagram ça me fait super plaisir aussi bon je ne vais pas plus attendre que ça donc installez vous confortablement sur votre canapé ou sur votre lit ou sur votre chaise ou transat si vous êtes à la plage mettez vos écouteurs éteignez toutes les lumières et plongez avec moi dans un monde horrifique en indonésie vivait une jeune femme elle était très belle et elle travaillait en tant qu'infirmière dans un vieil hôpital un soir alors qu'elle travaillait en quart de nuit et que tout était calme et tranquille l'infirmière marchait seule dans les couloirs des airs de l'hôpital elle se dirigeait vers le laboratoire pour y déposer des prélèvements cependant elle n'a jamais atteint sa destination ce soir là car le médecin de garde l'a violemment agressé pour ensuite la violer et dans sa fureur macabre il lui a déchiqueté les jambes en la mutilant afin qu'elle ne puisse plus marcher dans une dernière nuée de survie probablement induite par l'adrénaline la jeune femme a dû romper entraînant tout son corps et ce qui lui restait de ses jambes avec ses mains elle a essayé de s'enfuir malgré la douleur atroce et l'état lamentable dans lequel elle était mais elle a succombé à ses blessures et à la quantité phénoménale de sang qu'elle avait perdu suite à l'agression cette infirmière est morte dans le couloir désert de cet hôpital et son fantôme enterait les couloirs des hôpitaux depuis en indonésie on parle de la légende de souster niézo la plupart des indonésiens vous direz que l'hôpital concerné par cette tragédie et l'hôpital public kipto mangun kusumo à jakarta je suis désolé pour la prononciation c'est difficile à retenir cet hôpital aurait été le dernier endroit où cette infirmière aurait été vu vivante mais une autre version de la légende affirmerait que la jeune femme était une infirmière néerlandaise qui a été violée par un groupe d'hommes ou de sale bâtard car je ne trouve pas d'autres qualificatifs pour ce genre de personnes bref au moment où elle se débattait pour sa vie elle se serait fait amputer les jambes la plupart des anciens hôpitaux indonésiens de l'époque coloniale néerlandaise en leur propre légende de cisterne niézo on dit qu'elle errait dans les couloirs de l'hôpital ou dans les ruelles voisines à celle ci elle serait couverte de sang et avancerait en rampant traînant ses jambes mutilées derrière elle les gens racontent que si vous croisez le chemin de cisterne niézo votre corps se raidit et vous perdez votre aptitude à parler et à bouger une fois qu'elle vous dépasse vous retrouverez le contrôle de votre corps donc vous imaginez être planté comme une statue incapable de bouger ou de crier et voir une chose ensanglanté ramper lentement mais certainement dans votre direction je ne sais pas pour vous mais moi j'aurais eu une crise cardiaque bien avant de ravoir mes capacités motrices je pense bref alors que certains croient dur comme faire que l'histoire de ce sterne niézo est un pur mythe inventé de toutes pièces il n'y a pas si longtemps que ça un concierge que nous allons appeler léo je sais c'est pas un nom indonésien mais c'est facile à prononcer pour moi donc léo qui travaillait dans un hôpital à bandung a affirmé avoir vu cisterne niézo il a dit que en tant que nouvel employé il devait travailler les quarts de nuit et qu'un soir alors qu'il nettoyait la morgue il a soudain eu l'impression que quelqu'un l'observait il a senti ce picotement et la sueur froide en bas de sa nuque mais a décidé de l'ignorer et de continuer son travail il était arrivé au nettoyage du couloir devant la morgue lorsque les lumières se sont éteintes et léo s'est retrouvé dans l'obscurité absolue c'est à ce moment là qu'il a réellement commencé à avoir peur mais ce n'était que le début car il n'a pas eu le temps d'assimiler ce qui se passait qu'il a entendu une femme pleurer de douleur il a alors essayé d'ignorer le bruit et de se distraire en mettant de la musique sur son téléphone et heureusement les lampes de secours ont pris le relais pour éclairer l'endroit il est courageux parce qu'arrivée là j'aurais pris mes jambes à mon cou et me serait vite barré de cet endroit revenant à léo donc en tant qu'employé modèle à mon avis malgré l'absence d'électricité et les bruits chelou a juste mis de la musique et a continué son taf il nous dit que la dernière pièce de sa tournée était la salle d'opération une sorte de salle d'opération il y est entré pour commencer son nettoyage et lorsqu'il a tiré sur les rideaux de séparation pour les ouvrir ses yeux se sont écarquillés de terreur quand ils se sont posés sous le lit il a vu une infirmière hautain pâle le fixer d'un regard vide il a essayé de se contenir et de rester calme mais sous le choc il a laissé tomber sa vadrouille puis il a senti son corps gelé sur place comme s'il s'était transformé en statue l'infirmière a avancé lentement en rompant le long du sol vers lui puis l'a dépassé pour disparaître dans les toilettes pendant quelques minutes léo ne pouvait rien faire d'autre que de la regarder fixement se traîner lentement sur le sol mais après qu'elle eût été hors de vue il a pu bouger de nouveau il a alors couru vers les vestiaires a immédiatement ramasser ses affaires et le lendemain il a déposé sa démission pour ne plus jamais remettre les pieds dans cet endroit sage décision bien que moi je l'aurais probablement fait à la coupure d'électricité la légende de susternes nizu est très populaire en indonésie et plusieurs personnes y croient maintenant à vous de décider de croire ou pas aux témoignages de livre personnellement j'y crois je veux dire pourquoi pas après tout tout est possible dans ce moment venez me dire en commentaire ce que vous en pensez je suis vraiment impatiente de vous lire voilà les amis c'était tout pour aujourd'hui j'espère que la légende de cisterne nizu vous a plu je sais pas si vous la connaissez ou pas mais moi je viens vraiment de la découvrir puis ça me change un peu de l'histoire de la dame blanche ou des feufolais des légendes urbain qu'on connaît tous donc si vous la connaissez j'espère que je l'ai bien raconté puis si vous connaissez d'autres détails je serai bien contente de les voir puis je vous lirai en commentaire je vous répondrai comme d'habitude dès que je le pourrai des fois je réponds rapidement quand vous l'avez remarqué parce que je suis sur mon téléphone du coup je vois le commentaire popper des fois je réponds pas du coup dès que je vois le commentaire j'essaie de répandre sur ce je vous rappelle de liker la vidéo de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et de partager la vidéo à max ça aide vraiment la chaîne puis je suis vraiment contente de voir que la communauté est en train de s'agrandir ça ça me donne du bon du baume au coeur puis ça m'encourage à continuer et sur ce je vous dis à très bientôt pour un nouveau thread bien bien flippant